Ces personnes qui ont traduit la Bible ont commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu masquer certains faits historiques. Ils ont caché certaines vérités raciales. Et à cause de cela, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Lisons donc le livre de Lamentation, le chapitre 5, le verset 10, version Louis II. Lisons donc le livre de Lamentation, le chapitre 5, le verset 10. Je lis, notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Donc, notre peau est en train de brûler parce que nous mourrons de faim. Lisons à présent la version King James en anglais, version parue en 1611. Je lis, Lamentation 5, 10. À présent, traduisons pour plus d'éclaircissement. On va traduire vers le français. On va lire, notre peau était noire. Wow, notre peau était noire comme un four à cause de la terrible famine. Wow, nous avons un problème là. Et c'est sérieux. C'est très sérieux. Normalement, une vraie parole de Dieu ne doit pas se contredire. Donc, à force de vouloir falsifier, de vouloir cacher l'histoire vraie, ils ont écrit ce qui n'est pas vrai en fait. Notre peau est brûlante alors que la version King James nous dit le contraire. Notre peau était noire. C'est celle de la vraie version. Pourquoi ? Parce que la version King James est apparue pour la première fois en 1611. Tandis que la version Louis II apparaît en 1880. C'est clair que la version Louis II est falsifiée. Et la version Louis II, c'est la version de la Sainte Bible que nous lisons tous les jours. Merci et bonne compréhension.